salut alors déjà je suis encore un pyjama j'ai l'impression que ça va faire 18 vidéos d'affilée où vous allez me voir à pied comme ça aujourd'hui je vais me bloquer parce que j'ai un entretien et je vous ferai avec moi et on verra si je suis prise ou pas tout simplement voilà là j'ai une envie c'est dormir j'ai qu'une envie c'est dormir je sais pas encore je vais mettre un jean un jean mort avec ma perte de goutchim je sais pas si vous aussi mais tout le temps j'ai galère avec mon jean je crois c'est à cause des jean les fabricants les gens qui fabriquent des jean ils les fabriquent mal voilà bref on croit aux gens que nous on a grossi non c'est pas bref je suis essoufflée j'ai rien fait j'ai mis un jean frère j'ai mis un jean de moustache Je ne vais pas me maquiller sur de la moustache Et franchement ça va, je ne suis pas dégueulasse En m'équipe ça va La meuf essaie de se rassurer Je ne suis pas dégueulasse en maquillage Pour moi, ça va en vrai Dites moi Moi je ne pense pas que je vais les coiffer Déjà parce que je ne mets aucune source de chaleur J'ai décidé que je ne fais ça qu'une fois par semaine Grand maximum Donc comme je l'ai fait avant-hier Alors c'est mort, je vais en foutre de l'entretien C'est pas comme si ils avaient une pépée 4000€ par moment donné Même ma frange rideau Je ne sais pas comment je peux coiffer ma frange rideau Si ça met de chaleur dessus Dites moi si vous avez des solutions Mais franchement on n'est pas Du coup j'ai mis ce manteau Voilà C'est le chine que je vais mettre Je les ai achetés au chinois Et comme sac, je vais mettre ça Voilà, c'est un sac Pinky Je suis prête, il faut que j'appelle le Uber Comme si je n'avais pas Assez de problèmes avec ma banque Ça me coûtait 23€ cette histoire 23€ Uber ça ouvre, il arrive dans 2 minutes Je ne lui ai même pas mis le parfum D'habitude ils mettent des 20 minutes à venir Je les ferai en avance Mais Putain putain Oh mon dieu Oh mon dieu Bon salut Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Le café il est dégueulasse, j'ai la rage, voilà, j'étais obligé de vous le dire, il va aller à la plus belle là. Du coup là je suis à la FNAC et je cherche un micro et je pense pas que j'aie trouvé ça, je mens pas. Un micro cravate, ah ouais d'ailleurs j'ai fini mon entretien, je sais pas si ça s'est bien passé, j'en sais rien. Tu sais je cherche mon micro cravate là, je suis déconcentrée après je vous reprends, bisous. Pour que je vous explique la chose à Zara, j'ai pris deux cargos, je sais très bien ou pas m'aller, je sais, on connaît les tailles de Zara, donc j'ai pris 46 Zara, on verra. Là je suis sortie du centre, comme vous pouvez le voir j'ai acheté des bagues donc vous avez ça, et celle là c'est ma préférée, regardez. Oh merde, attendez j'ai la centre, regardez, regardez ma nouvelle boue d'oreille. Alors là je sais vraiment pas filmer un vlog mais regardez j'ai acheté un trépied, je vous montrerai après j'ai acheté plein de trucs. Là je vais à la Pochitaia, je vais me prendre un... je sais plus comment ça s'appelle, de toute façon je vous montrerai. C'est pas un pas de taille cette fois, je vais découvrir un autre truc, c'est incroyable, je vais vous montrer. Souvent vous me demandez ce que je mange, comment je mange et tout, bah... Sachez que là je suis calée, je vais vous montrer. J'ai mal au ventre. Bon, bah comme vous pouvez le voir je suis rentrée à la maison, je me suis mise en pyjama. Bref, euh, du coup, bah je suis rentrée, euh, je les ai pas filmé mais j'étais avec ma copine et tout. Mais bon euh, vous voyez pas le concept de vous montrer. Attendez je mets de la crème polémique parce que là l'hiver là il rend mes mains secs hein. Euh, j'ai acheté plein de trucs, voilà. Attendez je vous dis à la fin si j'ai été prise ou pas. Vous pensez que j'ai été prise ou pas ? Dites-le moi tout de suite en commentaire. Trichez pas, dites-le moi vraiment. J'ai acheté quelques trucs à H&M et normal. Dans Rituals aussi j'ai acheté un parfum. Eh, je parle trop frère. Regarde j'ai été prise. Non, des fois faut aller dans le vif. Faut aller dans le vif. Eh, je vous explique là, mon entretien s'est super bien passé. J'ai été super honnête, je me suis ni inventée de vie ni rien. J'ai été grave honnête, j'ai grave fait des blagues. Non, moi je vous ai dit c'est la clé pour être prise, c'est être confiante et faire des blagues. Moi j'ai fait des blagues et tout, j'ai dit ouais. Moi j'ai eu une autre expérience dans la restauration, c'est super mal passé donc moi je vous explique tout de suite. Moi l'équipe faut qu'elle soit comme ça, faut pas que j'ai la boule au ventre parce que moi c'est mort. J'ai dit c'est pas vous qui allez pas me prendre, c'est moi qui part. J'ai dit franchement moi faut me dire tout de suite. C'est ça de me dire l'équipe elle est bien et en fin de compte non. Et j'ai dit moi je vous mens pas, j'avais travaillé. Oui. Bon j'ai été embêtée pardon. Du coup je disais, je disais ça sert à rien de faire crarrer, établissons les balles. Je suis prise, tant mieux je suis pas prise, tant pis. Et en fait je vous mens pas, je voulais pas trop être prise. Parce qu'en fait c'est pour commencer mercredi. Et mercredi il y a le match du Maroc et de la France. Je suis désolée mais c'est épique, c'est une dinguerie. Ça va rentrer dans l'histoire. Ça rentre dans l'histoire. Oui mes enfants quand ils vont à l'école, ils vont aller à l'école en histoire. Ils vont en parler de ce match. En fait elle était cool et tout. Mais par contre elle m'a appelée à 21h. À 21h elle m'a appelée pour me dire que j'étais prise. Non carrément c'est faux. C'est pas elle qui m'a appelée, c'est ma future collègue qui m'appelle et qui me dit oui bonjour. Est-ce que demain vous pouvez passer à amener votre carte d'identité, votre carte vitale et votre ride ? J'étais là en mode. Bah pourquoi ? Ça veut dire j'ai été prise ? Elle m'a dit oh on vous a pas dit ? Bah non. Ah bah d'accord vous êtes prise. J'ai l'heure de nouvelle de vous dire que vous êtes prise. Ouais du coup voilà j'ai été prise, je suis contente. J'étais en halle, ça me fallait de l'argent et j'ai envie de m'acheter un mac. Donc à un moment donné il faut de l'argent. Mon premier lieu j'ai acheté ça Ritual parce que le monde de Salomé l'on parle tout le temps. Je sais pas si vous voyez c'est qui c'est du chevet bref. Chaque fois elle parlait de ça et elle dit que c'est de la bombe carrément elle l'avait vidé. Bah du coup j'aime bien mais je m'attendais à mieux. En fait ça sent le propre. Pour moi ça sent un peu la lessive genre. Mais j'aime bien. J'aime bien mais je m'attendais à mieux. Et il tient pas, j'ai l'impression qu'il tient pas parce que tout à l'heure avec ma copine j'en ai mis et je le sentais plus sur moi bref. Je suis partie à Emma et à Emma j'ai acheté un crayon marron parce que vous même vous savez crayon marron ma base en fait. Donc voilà je l'ai pas testé je vous dirai c'est les miens. J'ai acheté cette huile, je l'ai essayé tout à l'heure parce que j'avais l'œuf super sèche à cause du froid là. Et franchement j'adore, trop bien, incroyable. Lip oil. Et j'ai acheté tout simplement un crayon à Emma parce que à chaque fois mes crayons il faut les tailler et tout. Ils ont pas encore compris qu'il fallait rétracter. Ensuite j'ai acheté 50 paquets de bijoux mais ça on s'en fout. Ensuite je suis partie à H&M. C'est le pire pôle de la terre. Franchement moi, de toute façon je suis fatiguée j'ai envie de dormir, faut que je monte le vlog pour demain. Donc j'ai acheté ce haut là. Donc ça a un effet corsé, j'adore. Ensuite bon, ça a commencé l'hiver donc peut-être qu'il faut se couvrir quand même, faut des pulls. J'ai acheté ce pull là, donc ma copine elle a détesté, elle a dit que c'était trop moche. La couleur elle aime pas. J'ai pris ce petit pull là, moi j'aime bien personnellement. Je l'ai pris en taille quoi ? En taille XN. Je l'ai pris en XN. J'ai pris le même en noir. Ah oui je l'ai même pas pris. Ça il coûte 22,99€. Le même en noir. Le body il coûte... Normalement c'est 12,99€ le body. Voilà, 12,99€ le body blanc. Ensuite j'ai pris en haut marron. En taille XL il est à 12,99€ aussi. Voilà. C'est un haut, je pense qu'il va être un petit peu croque top quoique. S'il va être un tout petit peu croque top. J'ai adoré les manches en fait. Et j'ai adoré le marron tout court. Le marron c'est ma couleur. Franchement ça me va trop bien au temps. Moi j'ai toujours pas compris que c'était l'hiver. J'ai toujours pas compris que ça j'allais jamais le mettre cet hiver. Mais bon. Ensuite j'ai pris un pull, j'ai bien aimé. Enfin tu connais, je suis une boulouse donc je suis les tendances. C'est un peu marinière et tout. Et je me suis dit bon ça va avec tout quoi. C'est un basique en vrai. Et moi je vous ai dit qu'il faut que je refasse le plan de basique parce que j'y ai pas. Donc voilà. C'est super simple. Je pense que vous voyez un peu. Et ensuite j'ai acheté un jean par contre je les prends en taille 50. Parce que vous même vous savez en ce moment j'ai grossi sa mère. A la base je fais en 44-46. D'accord. Mais les jeans à chaque fois je dis merde. Ils taillent serré les frères. C'est un H&M. Moi dites moi si vous prenez votre taille H&M parce que moi non. Moi je sais qu'en 50 j'ai abusé j'aurais dû prendre du 48. J'ai abusé de fou. Mais au moins il me va. Au moins je suis sûre. Et au pire des cas s'il est trop grand ça fera un peu baggy. Donc là c'est un jeans super simple. Voilà le bleu il est simple. Tout est simple. Voilà sauf que c'est une taille droite. C'est pas une série c'est bon j'en ai marre d'être démodée là. Ensuite je suis partie à normal. Regardez à normal ce que j'ai trouvé. Voilà. Vous même vous savez pourquoi j'ai acheté ça. Miniature on sait jamais. Ça c'est des bigoudis pour ma frangerie d'eau. Un jour je vais faire des boucles. Je sais pas on verra. Déjà je sais pas utiliser ça d'ailleurs. Donc si jamais vous savez comment on utilise ça. Dites le moi en commentaire. Donc là ils sont un peu plus petits. Et là ils sont un peu plus gros. Les deux. Donc je savais pas quel diamètre prendre. Donc j'ai pris les deux. Par contre les prix je suis désolée. Mais le ticket. Je sais pas. Normal. Je sais pas. C'est ça. Donc en fait c'est des mini marshmallows. D'ailleurs je suis en train de me dire. J'aurais dû prendre deux paquets comme ça. Un paquet pour faire ma petite soirée pyjama. En fait j'ai décidé. Comme j'ai pas d'amis. J'ai décidé de me faire. Une soirée pyjama avec moi même. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc du coup j'ai ça. Multi mini marshmallows. Ça. Pour faire un chocolat chaud. Mais attendez. Au mars. Je sais pas. Je suis contente là. Je suis pressée. Je suis pressée. Voilà ma petite soirée. Ensuite. Pour aller dans le même thème de la soirée. J'ai pris un masque pour les pieds. C'est quoi une soirée pyjama Netflix. Sans masque pour les yeps. J'ai pris un nouveau masque pour le visage. Voilà. Ensuite. Parce que vous êtes mes bébés et que je vous aime. J'ai acheté un trépied. Pour peut-être un meilleur fonctionnement des vidéos. Pour les vlogs surtout. C'est un trépied qui s'accroche un peu partout. Genre tu peux l'accrocher à la voiture. Tu l'accroches partout. Regardez. Hop. Et je l'ai sorti tout à l'heure. Je pense qu'il a l'air super bien. Je suis trop contente. Voilà. Et à la base. Je suis partie à la fenêtre pour chercher un micro. Et je ne l'ai toujours pas trouvé. Ça me saoule. Bon. J'ai pris une coque. Et avec le petit truc comme ça. Mais j'ai essayé. Tout à l'heure. Je n'arrive pas à l'accrocher à ça. C'est censé faire une coque comme ça. Je veux copier sur les gens. Mais même ça. Je ne sais pas faire. Donc là. J'ai abandonné. Ça m'a saoulé. Ensuite. Regardez la dinguerie que j'ai trouvé. Non. Vous me dites. C'est quoi ça ? Regardez. En fait. C'est un truc pour mettre. Imaginons. Quand je mets mes huiles. Je vais faire un banc d'huile. Je fous mes huiles dedans. Et en fait. Un petit truc. Tu fais comme ça. Ça appuie. Et ça sort par là. Ça veut dire. Tu brosses en toi. Et ça va directement dans ta racine. Parce que vous-même. Vous savez. Comment c'est une galère de faire des bancs d'huile. Moi. Je veux galère sa mère. Là. Je me suis dit. Je les mélange toutes dedans. Hop. Je les secoue. Je me brosse les chars. Et c'est fait. C'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Je testerai. Je vous dirai. Si c'est bien. Ou si c'est de la merde. Le concept. Il est pas mal. À un moment donné. Il faut bien que j'enlève ma moustache. Donc. J'ai pris des. En fait. À la base. Je prenais une autre marque. Normal. Ils sont trop trop bien. Mais. Si je trouve une photo. Je vous le mets là. C'est les meilleurs. Mais là. Ils les font plus. Je suis déroutée. Je me suis dit. Peut-être que c'est la même chose. Ou en tout cas. La même qualité. Donc je vais tester. Ceux-là. C'était les moins chers. Pour être sûre. J'ai pris les vites. Mais dans mes souvenirs. C'était de la merde. Moi je sais que. Pas ouf. Mais bon. Et j'ai pris pour. Mes dessous de bras. Non. Parce qu'il est pas question. Que je fasse mes jambes avec de la cire. Parce que dans ce cas là. J'utilise toute la boîte. Et encore. Il m'en faut trois. Je sais pas comment les gens. Ils font pour s'épiler la cire. Les jambes. Moi. Faut m'expliquer. Moi. Faut m'expliquer. Donc moi. C'est les dessous de bras. Je coupe la truc en deux. Une. Une. Non mais c'est fini. Je m'y mets un peu tard. Mais j'ai acheté ça. Pour. En gros. Ne plus utiliser de coton. Ça me casse les couilles. Je vais acheter des cotons. Voilà. Et en plus. Apparemment. C'est pas trop écologique. Je vous ment pas. C'est surtout pour ne pas en acheter. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Un euro. Un euro. C'est bon. Et en plus. Si j'aime pas. C'est moche. Ça prend de la place. Ça me casse la tête. Donc du coup. J'ai acheté ça. C'est un espèce de gant. Et je vais essayer. Si ça marche qu'avec l'eau. On verra. Mais je pense qu'il faut mettre du démakrien. Ou de l'huile. Je sais pas. On s'en fout. Et aussi. J'ai acheté des cotons lavables. Voilà. En fait. C'est des cotons lavables. Mon produit préféré. Normalement. Si vous me suivez. Vous le savez. C'est le meilleur son pour les cheveux que je connais sur terre. Bon. Je parle bien de gens qui utilisent des produits chimiques sur leur cheveuil. Ce n'est pas les gens qui utilisent des trucs naturels bien évidemment. C'est ce spray là. D'ailleurs. Ils ont changé de packaging. Avant c'était carré. Maintenant c'est un peu plus arrondi la bouteille. Bref. Du coup voilà. Ça rend les cheveux brillants. C'est incroyable. Ça aide pour contrôler la chaleur. Bref. Il y a 10 étapes dedans. Normalement. Je vous ai déjà dit. Ça répare les cheveux secs et abîmés. Renforce et réduit la casse. Soigne et démêle. Contrôle les frisottis. Hydrate instantanément. Protection thermique. Booste la brillance et protège la couleur. Douceur et souplesse. Aide à prévenir les fourches. Et rafraîchir le coiffage. Bref. C'est incroyable. C'est un produit. Il y a 10€ à normal. En bas. En déo. Mais ça. Je pense que vous n'en avez rien à foutre. J'ai repris ça. Alors ça. Ecoutez moi bien. C'est de la bombe atomique. Mes ongles ont grave poussé depuis que j'utilise ça. Vous même vous savez là bas. Non. C'est pas ouf. Là vous allez dire. T'as pas d'ongles. A la base je les arrache à la mort. J'ai rien. Bah là j'ai un minimum. Tu vois. Ça fait pas de crasseuse. Ça fait pas des ongles de crasse. Tu vois. Ça fait des ongles de meuf qui a pas d'ongles. Tout simplement. Mais pas des ongles de crasseuse. Bah moi à la base j'ai des ongles de crasseuse. Et grâce à ça. Sachez que j'ai fait la cure des 20 jours. Enfin j'ai fait 20 jours. J'ai pas fait 30. Parce que je l'ai vidé. Donc du coup voilà. C'est trop trop bien. Et du coup j'ai voulu tester. Un autre truc. C'est un sérum de croissance pour ongles. Donc ça je vais le tester. 12,90€. Ou 13,90€. Non. 13,40€. J'ai le prix exact. 12,40€ les deux. Non. 12,40€. 12,40€. Ensuite j'ai repris ça. Enfin repris. En fait j'ai le shampoing L'Oréal. De cette gamme là. Et du coup j'avais pas le masque. Mon shampoing il est quelque part en dessous de mon lit. En fait j'ai une valise remplie de produits. A la base je me suis dit. Ouais c'est quand je vais me marier. Je vais le prendre avec moi. Mais en fait je vois pas le principe. Ça pue sa mère. Au pire des cas je rachèterai. Voilà c'est surtout culturelle. Mais moi j'en ai rien à foutre. Donc du coup voilà. J'ai acheté le masque. Et je testerai le masque avec le shampoing. Je vous dirai. J'ai acheté de la bouffe. Pour ma petite soirée. Ma petite soirée pyjama. En plus il y avait des bretzels. J'ai oublié de les prendre. Tu sais c'est des bretzels. Avec des popcorns ou caramel. J'ai oublié. Bref j'ai pris des dublots. Parce que ça fait des années j'en ai pas mangé. Ça parce que c'est la base. Ça aussi parce que c'est la base. Oui. Non ça ça va. Et j'ai pris deux paquets de ça. Parce que c'est mes gâteaux préférés. J'adore. C'est incroyable. D'ailleurs après je vais pleurer parce que je suis obèse. Bah écoutez. Je suis très heureuse de ma journée. Parce que du coup j'ai été prise. En tout cas je vous laisse avec cette vidéo. J'espère que ce vlog va vous plaire. Moi je sais pas trop ce que ça va donner. Parce que j'ai filmé comme du caca. Comme du n'importe quoi. Mais j'espère que je vais réussir à m'en sortir. Et en tout cas bah moi je vous laisse pour une prochaine vidéo. J'espère que je vais être régulière comme je le suis. J'espère que vous êtes heureuse de me voir tout le temps. Voilà. Et moi je vous laisse commenter, partager, liker. Faites comme vous voulez. Ma chaîne c'est la vôtre. Vous même vous savez c'est la vôtre. Et puis voilà disous. Bye-bye-bye.